Les chinois exaspérés par un coronavirus qui n'en finit plus deux ans après de nouvelles informations sur la terrible attaque d'une école aux Etats-Unis ou encore une grosse frayeur pour les passagers d'un train entre Marseille et Bordeaux Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Petit jour férié aujourd'hui et même week-end prolongé pour certains Profitez-en, je sais même si c'est votre cas En tout cas les actus du jour ne prennent pas de pause Simplement, exceptionnellement, vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui Mais autrement, ça ne change rien aux actus et au format On est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes Et on commence tout de suite avec le sujet à la une, direction la Chine On va parler de la situation très particulière autour du coronavirus dans le pays Alors peut-être que vous ressentez ces derniers jours l'impression que le Covid C'est loin désormais, loin de votre quotidien D'autant plus qu'on peut maintenant enlever les masques quasiment partout en France Mais en Chine, la situation est complètement différente Et ça exaspère une grande partie de la population Certains en viennent même à vouloir fuir le pays On va donc voir ça ensemble En fait, alors qu'en Europe, les autorités ont petit à petit décidé de vivre avec le virus Et d'accepter en quelque sorte qu'il circule tant que ça restait contrôlé Et que la vaccination restait élevée Et bien la Chine, de son côté, continue d'appliquer ce que l'on appelle une stratégie zéro Covid C'est-à-dire qu'elle veut limiter par quasiment tous les moyens la transmission du virus Premier exemple, début mars, la Chine fait face à une propagation du variant Omicron Qui a d'abord frappé la ville de Shanghai Et face à cela, et bien on en a beaucoup parlé sur la chaîne Une grande partie de la ville s'est retrouvée confinée pendant près de deux mois Dans des situations parfois extrêmement dures Et en l'occurrence, et bien la levée de certaines restrictions n'est prévue qu'au mois de juin Autre exemple par ailleurs qu'on pourrait citer, dans la province de Henan Qui est la plus peuplée de Chine Les autorités ont décidé d'imposer depuis lundi à tous les habitants Un test PCR obligatoire tous les deux jours Et dernier exemple qui montre bien les mesures qui peuvent être mises en place encore aujourd'hui Ce week-end, dans une résidence de la capitale à Pékin Et bien quelques cas ont été détectés Et 13 000 personnes en conséquent ont été placées de force en quarantaine en quelques heures Et ce, même s'ils avaient été testés négatifs Ils ont tout de même été placés en quarantaine Puisqu'ils étaient dans la même résidence Mais le truc c'est qu'après plus de deux ans de pandémie Et bien les Chinois commencent à en avoir marre Et à beaucoup moins accepter des restrictions aussi strictes Et depuis aussi longtemps Et on observe d'ailleurs plusieurs conséquences absolument majeures D'abord, première conséquence Les contestations se multiplient dans la rue Ou encore sur les réseaux sociaux Et le signe d'un ras-le-bol c'est que les recherches en ligne Sur les possibilités de quitter la Chine ont absolument explosé Par exemple, rien que le 17 mai Le sujet a été mentionné 100 millions de fois sur le réseau social WeChat Contre 5 à 20 millions de fois plus tôt en février Autrement dit, c'est un sujet qui prend véritablement de l'ampleur Deuxième conséquence importante Toutes ces restrictions ont aussi un impact sur la santé mentale des Chinois Et ce, même s'il est impossible d'avoir des chiffres officiels aujourd'hui Mais on a vu les importantes conséquences, ne serait-ce qu'en Europe Sur la santé mentale de la population avec les restrictions Et donc, on peut supposer qu'il y a des conséquences au moins comparables en Chine aujourd'hui Surtout que ça a duré depuis plus longtemps Et enfin, la troisième conséquence majeure de cette stratégie zéro Covid pour la Chine C'est d'un point de vue davantage économique Car cette stratégie paralyse complètement l'économie chinoise Ce mardi, pour vous donner un ordre de grandeur La banque UBS a revu largement à la baisse Ses prévisions de croissance de l'économie chinoise pour 2022 Elle estime que cette croissance ne devrait être que de 3% Et ce, alors que la Chine tablait, elle, sur une croissance de 5,5% Et que plus largement, la croissance chinoise était de près de 7% en moyenne entre 2010 et 2019 Autrement dit, beaucoup plus que ce qu'on observe aujourd'hui Or le problème, c'est que ces difficultés économiques, elles peuvent forcément entraîner un impact social Et notamment une plus grande pauvreté dans le pays Ou en tout cas, moins de personnes qui arriveraient à sortir de la pauvreté Alors que c'était l'une des grandes promesses du président Xi Jinping Il a beaucoup évoqué notamment cette idée de la prospérité pour tous Bref, pour résumer, le Covid n'a fait que 5000 morts officiellement en Chine depuis janvier 2021 Et donc c'est infiniment moins, en tout cas officiellement, que les 100 000 morts qu'on peut compter en France Et la Chine d'ailleurs se vante de ce bilan en quelque sorte Mais derrière ce bilan humain affiché officiellement Il y a à minima un coût très important en termes d'économie ou encore de santé mentale Et qui commence à se révéler donc au grand jour On verra donc s'il y a ou non l'émergence de certains mouvements de contestation dans les prochaines semaines On continue désormais avec un second sujet On va faire un point sur les dernières informations concernant la fusillade Qui a eu lieu ce mardi dans une école dans la ville du Valde Donc une ville dans le sud du Texas aux Etats-Unis Une ville où un homme de 18 ans, donc Salvador Ramos, de nationalité américaine A tué 19 enfants et 2 adultes dans une école Alors en l'occurrence, de nouveaux éléments sur le tireur ont été révélés On a appris qu'il avait posté un message sur Facebook 15 minutes avant de pénétrer dans l'école Et par ailleurs, deux autres messages avaient été également postés juste avant Le premier prévenait qu'il allait tirer sur sa grand-mère âgée de 66 ans J'ai qui en fait il résidait jusqu'ici Et le deuxième message disait justement qu'il venait de le faire Par ailleurs, le jeune homme avait posté d'autres messages inquiétants sur Instagram ou encore sur TikTok Dont la photo de deux armes envoyées en message privé Des armes qu'il s'était procuré juste après son 18e anniversaire Les enquêteurs tentent donc en ce moment d'obtenir plus d'informations sur la personnalité du tireur Un jeune que plusieurs personnes dans son entourage ont décrit comme isolé et rancunier Notamment du harcèlement qu'il avait subi lors de ses études A cause notamment de son bégaiement En tout cas, un important rassemblement en hommage donc aux victimes A eu lieu dans la ville quelques heures après le massacre Et d'ailleurs, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, était présent Pas mal d'Américains En effet, ce gouverneur du Texas est un fervent défenseur Des armes à feu et du droit au port d'armes Et il milite depuis des années en fait Pour un accès quasiment illimité aux armes dans son état Et donc vous l'imaginez, sa présence n'a pas été appréciée par tous En tout cas, de son côté, le gouverneur Tout comme d'ailleurs le lobby américain des armes à feu Donc la NRA ont affirmé que les armes à feu n'étaient pas le vrai problème Et ont expliqué que selon eux, il s'agissait de l'acte, je cite D'un criminel isolé et dérangé Bref, ce que ça montre, c'est qu'il y a des fortes tensions politiques Entre le parti démocrate de Joe Biden et les républicains Après cette attaque De son côté justement, le président américain Joe Biden Qui souhaite lui beaucoup plus de régulation autour des armes à feu A annoncé qu'il se rendrait sur les lieux de la fusillade Dans les prochains jours avec son épouse La police, quant à elle, continue de mener l'enquête Évidemment, on continuera à suivre tout ça dans les prochains jours Allez, on continue avec les actualités en bref Et d'abord, cette première information rapide en Ukraine Je vous en parlais mardi Les combats continuent d'être très intenses à l'est du pays Et notamment autour de la ville de Zeverodonetsk C'est donc une ville de la région du Donbass à l'est Qui est encore sous le contrôle de l'Ukraine Mais dont les Russes veulent donc s'emparer Les Russes ont en fait réussi à l'encercler quasi complètement Et ça inquiète beaucoup le gouvernement ukrainien Qui redoute en fait qu'il arrive dans cette ville La même chose que dans la ville de Mariupol A savoir donc une ville complètement détruite Et des civils condamnés Deuxième information, en France désormais On en parlait il y a quelques jours La mairie de Grenoble avait décidé d'autoriser Dans ses piscines municipales Le port du Burkini Donc un maillot de bain couvrant l'intégralité du corps Et qui est porté en général par les femmes musulmanes Cette décision donc de l'autoriser avait été très critiquée Certains avaient saisi la justice Et bien en l'occurrence la justice a suspendu Cette autorisation du Burkini à Grenoble Alors le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Qui n'est pas favorable au droit à porter un Burkini S'est félicité de cette suspension De son côté la ville de Grenoble Et donc son maire écologiste Eric Piolle Ont fait appel de cette décision Et espère donc que la justice va changer son verdict En tout cas et bien c'est quelque chose d'assez médiatisé en ce moment Notamment parce que la décision de la justice Dans le cas de la ville de Grenoble Pourrait bien orienter la décision Forcément pour les autres villes dans les prochains mois La troisième actualité En France toujours C'est une frayeur qu'ont vécu hier Les passagers d'un train entre Bordeaux et Marseille En fait un certain nombre de passagers Qui ont des iPhones Ont reçu un message avec airdrop Et sur ce message Il était marqué je cite Accepte ce message Où je fais exploser le train Ils ont donc alerté le contrôleur Et le train a été arrêté à Montpellier Il a en fait été totalement vidé Tout comme la gare de Montpellier Alors finalement Fausse alerte Le message provenait d'un jeune de 18 ans Qui a été identifié Et interpellé par la police Ce jeune a visiblement expliqué Qu'il voulait juste faire une blague Mais visiblement donc Vous l'aurez compris Les conséquences ont été extrêmement importantes Quatrième actualité Une orque a été aperçue à plusieurs reprises Nageant dans la Seine Entre Le Havre et Rouen Alors même si certains passants Ont pu profiter de ce spectacle Forcément impressionnant Ce n'est pas du tout normal Qu'une orque se retrouve aussi près des terres Et en fait les spécialistes S'inquiètent donc pour sa survie L'orque est en effet un animal Qui a l'habitude de vivre en bande Or il serait visible dans les environs Depuis le 5 avril Alors les autorités n'ont pas prévu D'intervenir pour le moment Car ils ont peur que cela Génère encore plus de stress Pour l'animal Et donc le mettre encore plus en danger Et donc ils suivent actuellement La situation très attentivement Dernière actualité aujourd'hui Ça s'est passé à côté de Strasbourg En France Une femme de 36 ans A réussi à sonner l'alerte Concernant son mari Soupçonné de violences conjugales Et ce grâce à une technique Assez particulière En fait au moment de présenter Une ordonnance à la pharmacienne Et alors qu'elle était justement Avec son mari Elle est parvenue à glisser Un petit morceau de papier Avec l'ordonnance Où il était écrit S.O.S Alors la pharmacienne A pris conscience à ce moment là De la situation Et a tout mis en oeuvre Pour protéger la jeune femme Et appeler la police Pour procéder à l'interpellation Du compagnon Qui a été donc placé en garde à vue Il sera donc prochainement Présenté à la justice En tout cas je le rappelle Si jamais vous êtes témoin Ou victime de violences conjugales Sexistes ou sexuelles Il y a un numéro Que vous pouvez contacter Il est joignable 7 jours sur 7 Et 24 heures sur 24 Evidemment c'est un numéro gratuit Et c'est le 39 19 Écoutez pas de débat aujourd'hui Du coup ce sera tout Pour ce nouveau résumé de l'actualité En une dizaine de minutes N'hésitez pas Rendez-vous sur Instagram Vous le savez Pour découvrir d'autres contenus Au quotidien Merci d'être aussi nombreux Chaque jour A suivre ces actualités N'hésitez pas d'ailleurs Je vais vous donner des suggestions Dans les commentaires Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Et on se dit à demain Pour une nouvelle vidéo